Monsieur Smaïl Amerouche, bonjour. Bonjour madame, merci de l'invitation. Alors il pleut, il naît depuis quelques jours, on est passé d'une situation où on a frôlé la sécheresse à une période de pluie. Les barrages ont été à un niveau de remplissage équivalent à 53%, pour être précise, 53,3%. Est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins des 40 millions d'Algériens pour l'alimentation en eau potable et l'irrigation agricole ? Monsieur Amerouche. Effectivement, nous pensons que l'année hydrologique 2017-2018 s'annonce bonne. Les périssipitations enregistrées à travers le territoire national augurent une situation meilleure que l'année passée. Si on prend l'exemple à Alger, il a plus de 200 mm sur une moyenne de 700 mm. Il faut savoir aussi que globalement, les mois les plus pluvieux sont ceux de février et mars. Une deuxième précision ici, est-ce que les volumes stockés au niveau du barrage vont assurer une sécurité d'alimentation en eau potable ? Tout d'abord, il faut savoir que les barrages ne participent qu'à hauteur de 33% à 35% dans le volume distribué pour l'alimentation en eau potable. 50% de l'eau potable provient des forages. Et entre 15% à 17% provient du dessalement. Là, vous allez constater que le taux ou la part du dessalement croit d'année en année, surtout avec les nouveaux projets de nouvelles grosses stations de dessalement sur lesquelles M. le Premier ministre a donné l'accord. Une à Zéralda qui fait 300 000 m3 pour Belida et à l'ouest d'Alger. Et un peu soutenir l'alimentation en eau potable Tipaza. Et la deuxième, bien sûr, à Tarf pour alimenter ou soutenir l'alimentation en eau potable Tarf, à Naba, une partie du Skigda et une partie du Galma. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Amirouche, beaucoup de spécialistes considèrent qu'aujourd'hui, qu'avec les aléas climatologiques que nous connaissons, puisque nous sommes un pays aride et semi-aride, il fallait réaliser plus de stations de dessalement que de barrages réalisés, puisque le 80e, vous allez le réceptionner prochainement. Nous sommes à 80 pratiquement barrages. Effectivement, donc il y a 80 barrages réalisés. Le 80e va se terminer dans un mois au maximum, celui de Cédis Limène dans le village de Medea. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'atteindre quelque chose comme 8,6 à 8,7 milliards de m3 capacité de mobilisation des barrages. C'est vrai qu'il y a un changement climatique qui remet en cause pas mal de situations, mais les barrages sont là. L'objectif d'un barrage, c'est de stocker l'eau et de la réguler. Les précipitations ne sont pas identiques. Donc on a des années sèches, des années pluvieuses, et le barrage est là pour assurer la régularité de la distribution, que ce soit pour l'alimentation en eau potable ou l'irrigation. Et nous considérons que les barrages aient le meilleur moyen de disposer d'une ressource naturelle, j'allais dire pérenne. Et les études, les spécialistes qui étudient, qui implantent les barrages, prennent en considération ces changements climatiques et ces variations de précipitations d'année en année. Mais avec le dégel un peu des deux stations de dessalement qui étaient programmées et qui ont été autorisées récemment par le Premier ministre à être réalisées, le barrage du côté, plutôt la station de dessalement du côté de l'Orani, l'autre plutôt de côté de Annaba. Et voilà, Taraf. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, et celle de Zeralda, que l'option que va prendre le ministère, c'est le dessalement ? C'est ça. Donc vous avez dit qu'on est dans un pays aride sur pratiquement 90% de son territoire, semi-aride sur le reste. La nature ne nous donne qu'environ 19 milliards de mètres cubes par an. Si on devient les champions de réalisateurs de barrages, si on devient les champions de la collecte de l'eau ou de pluie, on ne pourra collecter que ce que la nature ne nous donne. C'est pourquoi le recours aux ressources alternatives est presque une obligation. Aller vers le dessalement d'eau de mer est une solution alternative qui vient combler ce déficit naturel des précipitations. Le recours aussi à l'épuration des eaux usées et la réutilisation des eaux épurées dans l'irrigation est aussi une solution. Donc le recours aux ressources non conventionnelles est une solution que les pouvoirs publics ont mis en place à partir de 2002, lors de la grande sécheresse à Alger en 2001, où les barrages étaient à sec. Monsieur le Président de la République a décidé lors d'une séance à son niveau d'aller directement vers le dessalement. Et le déclic est parti de là. Aujourd'hui, on dispose de 11 stations de dessalement en fonctionnement, qui donnent 2,1 millions de mètres cubes par jour. Donc ils assurent l'alimentation en eau potable à hauteur de 15 à 17 %. Donc vous voyez la cadence. Avec les deux nouvelles stations de dessalement, que vous venez de citer, celle d'Arp, celle d'Alger, donc on va monter progressivement. Effectivement, vous l'avez déclaré, le dessalement est une des solutions. D'autres stations seront réalisées en perspective de cette situation, puisque aujourd'hui, la population accroît et les besoins aussi augmentent, notamment pour ce qui concerne l'agriculture, puisque l'économie axe énormément sur ce secteur pour son développement. Oui, il faut savoir que le dessalement, à certains moments, était pratiquement un luxe, parce qu'il était trop cher. À l'heure actuelle, le dessalement s'est démocratisé, entre guillemets. Le prix du mètre cube d'eau dessalé ne fait que descendre. L'accès à la technologie de dessalement, qui était à l'époque entre les mains de deux ou trois grosses boîtes américaines et japonaises, maintenant, vous avez énormément d'entreprises de plusieurs pays, et parmi lesquels l'Algérie. Donc, on est en terrain de se diriger vers le dessalement, de maîtriser la technologie du dessalement, et les prix diminuent. À titre d'exemple, la première station de dessalement, le prix de revient actuel, 90 dinars le mètre cube. La dernière qui a été réceptionnée et mise en service en 2013, 45 dinars le prix de revient du mètre cube d'eau dessalée. Vous voyez la tendance baissière du mètre cube d'eau dessalée. Nous ouvre de nouveaux horizons. Donc, ces deux stations qui sont programmées à Zéralda et à Tarav ne seront pas les dernières. Alors, mais comment sont alimentées aujourd'hui les populations ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a équité dans l'alimentation d'une région à une autre ? Si on prend en considération qu'aujourd'hui, il y a certaines populations dans certaines localités, on a vu le coup de gueule restant du ministre de l'Intérieur du côté de Béjaya, où les gens n'ont l'eau 15 jours sur 3. Alors, M. Amirouche ? Oui, effectivement. Donc, il y a quelques problèmes sur quelques zones, dans quelques communes. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 73% de la population algérienne est alimentée en eau au quotidien avec des plages horaires confortables, dont 35% en âge 24. C'est vrai qu'il y a encore, 73% au quotidien, c'est vrai qu'il y a encore 25% qui reçoivent de l'eau un jour sur 2, un jour sur 3, et même, ça dépasse un jour sur 3 pour certaines zones éparses, pour certaines localités secondaires. Nous sommes en train de travailler. Le ministère des Ressources en eau est en train de travailler pour ramener la plupart des communes à une alimentation au quotidien. M. le ministre ne cesse de donner les instructions à tous les directeurs de Ressources en eau de Wilaya ou directeurs centraux pour aller en direction de ces agglomérations secondaires. Et, à l'heure actuelle, on a enregistré à travers 24 Wilaya du territoire national un déficit sur certaines communes. Et M. le ministre a présidé jusqu'à maintenant deux réunions d'évaluation La troisième, ça sera dans quelques jours pour évaluer les différentes actions engagées à travers ces Wilaya pour arriver obligatoirement avant l'été 2018, avant le mois de Ramadan 2018, à une alimentation quotidienne sur le maximum des communes. On en a les moyens. Vous venez de citer la Wilaya de Béjaïa. Il reçoit aujourd'hui le Wilaya de Béjaïa. Il reçoit aujourd'hui le Wilaya de Béjaïa. On a une séance de travail à 10h au siège du ministère. On a établi une feuille de route commune par commune, village par village, quartier par quartier, pour aboutir. On a les moyens financiers. On va mobiliser d'autres moyens financiers. Et heureusement pour nous, cette année, les pouvoirs publics, en termes de PCD, ont triplé les dotations. Et l'instruction de M. le Premier ministre, c'est d'orienter les PCD 2018 en priorité vers l'alimentation en eau potable et l'assainissement. Mais justement, par rapport à cette question, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a cette dualité de gestion de la ressource hydrique entre les APC et les ADE, c'est-à-dire les communes et les agences de développement de l'eau. Est-ce que c'est cette dualité de gestion qui est à l'origine de cette situation ? Puisque 500 communes sont gérées par les APC en matière d'alimentation en eau potable. M. Amébouch. Effectivement. Les pouvoirs publics, l'État a décidé en 2001 la création de l'Algérie en Désol. Elle a été chargée d'assurer la distribution de l'eau potable à travers les 48 huilayas d'Algérie. Dès sa mise en activité à partir de 2002, l'Algérien Désol a commencé à prendre progressivement les entreprises qui dépendaient de ce qu'on appelait les épidémies. Et progressivement, on est aujourd'hui à plus de 800 communes gérées par l'Algérien Désol. On a trois opérateurs qui sont Céal pour Alger et Tipaza, Céor pour Oran, Céaco pour Constantine. C'est vrai qu'aujourd'hui, il reste exactement 567 communes qui gèrent eux-mêmes les systèmes. Comment faire ? Les systèmes d'alimentation en eau potable, les pouvoirs publics, le ministère des Ressources en eau, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ont établi un planning pour le transfert de gestion des communes vers l'Algérienne des eaux 2018, 2019, 2020. La gestion de l'eau, c'est un métier ? En 2020, la gestion de l'eau, ce n'est plus aujourd'hui fermer et ouvrir des bannes. C'est un métier, c'est une profession, c'est des spécialités. Ça commence au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de l'électromécanicien, au niveau de la gestion quotidienne et des abonnés. Les communes n'ont pas les moyens. À leur échelle de communes, d'ailleurs, certains pays, ils constituent des syndicats intercommunaux pour gérer en commun la distribution d'eau sur pas mal de communes. Alors, M. Smaïl Amerouche, je voudrais revenir sur la dernière question qu'on a abordée dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir la gestion, cette dualité de gestion entre les communes et l'Algérienne des eaux pour l'alimentation en eau potable des populations. Il y a 500 communes qui sont actuellement gérées de façon autonome. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a éventuellement, pour cette année, le transfert de gestion des communes vers l'Algérienne des eaux ? Puisque dites que la gestion des eaux, ce n'est pas ouvrir et fermer le robénie, c'est un métier. C'est un métier, effectivement. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un programme de transfert de gestion des communes vers l'Algérienne des eaux. Je pense que les communes ont d'autres activités, d'autres responsabilités. Ce métier se professionnalise et l'Algérienne des eaux est là pour donc prendre en charge. Donc, on est sur une période transitoire. Sur cette année 2018, on a pratiquement quelque chose comme 180 à 200 communes à transférer à l'Algérienne des eaux. Ce sera le même cas en 2019 et 2020. On achève le transfert des données communes. Et à ce moment-là, les 44 huilayas seront prises en charge directement par l'Algérienne des eaux. Il faut savoir aussi que les 4 autres huilayas sont gérées par des SPA, Société Paraxia, détenues à hauteur de 70 % par l'Algérienne des eaux et à 30 % par l'Office national d'assainissement. Donc, ils appartiennent indirectement à l'OUNA et à la DEU. Ces SPA sont donc la CEA, Société des eaux et d'assainissement d'Alger, qui gère l'eau pour Alger et Tipaza, CEOR qui gère l'eau pour Oran et CEACO qui gère l'eau à Constantine. Est-ce que cette gestion déléguée de l'eau par bien sûr la CEA, la CEOR et celle de Constantine va être aujourd'hui reconduite ou transférée à l'Algérienne des eaux graduellement puisque l'objectif c'était celui-là ? Oui, l'objectif c'est de bénéficier de l'expérience d'autres pays dans le domaine. Donc, il faut savoir que notre pays a investi énormément dans la mobilisation, les transferts, les réseaux de distribution, le traitement de l'eau à titre d'exemple de 2000 à 2017. Pas moins de 50 milliards de dollars ont été investis dans le secteur pour améliorer principalement donc tout ce qui est distribution, alimentation en eau potable et bien sûr l'irrigation et l'épuration des eaux. Donc, avec cet investissement on n'avait pas le droit à l'erreur dans la gestion. Donc, il fallait s'appuyer sur des gestionnaires qui ont une expérience dans la gestion des systèmes d'alimentation en eau potable. Comme je disais tout à l'heure l'eau, ce n'est plus fermer et ouvrir des vannes. La gestion de l'eau fait aujourd'hui appel à pratiquement tous les corps de métier. Ça va du chimiste au laborantien à l'hédo-géologue à l'informaticien. Donc, il y a cette panoplie bien sûr avec recours à tous les logiciels de gestion de la clientèle, de gestion de la qualité d'eau. Mais justement, on a beaucoup investi 50 milliards de dollars depuis 2000 à ce jour pour la mobilisation de la ressource hydrique, que ce soit par la réalisation de barrages, des stations de dessalement ou bien sûr d'autres moyens, c'est-à-dire pour améliorer la distribution. Mais ce qui est relevé aujourd'hui est selon un ancien responsable de l'Algérien des eaux, 52% de l'eau est perdue dans les fuites. L'entreprise, c'est-à-dire l'Algérien des eaux, perd pas moins de 30 dinars par mètre cube alors qu'au niveau du ministère, vous situez ces fuites aux alentours de 32%. Qu'ils soient 52 ou 32%, c'est quand même énorme. Est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas des chiffres consolidés par rapport au niveau de ces pertes ? Est-ce qu'on n'a pas réglé déjà ces pertes et ces fuites ? Monsieur... Tout d'abord, une précision. Sur les 50 milliards d'investissements, le dessalement n'est pas inclus. Parce que les dessalements, ce sont des investisseurs qui viennent avec leur financement, qui réalisent qu'ils investissent et qui vendent de l'eau dessalée. Donc, les 50 milliards n'incluent pas le dessalement. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on perd beaucoup d'eau. C'est simple. L'équation, on la connaît, les chiffres sont devant nous. Sur 100 litres qu'on produit, on perd 50 litres. On ne les vend pas. On ne les perd pas. On ne les vend pas. Sur 50 litres, donc 50 % qu'on perd, il y a les pertes physiques, les fuites, les casses de conduite, les ruptures des installations que nous estiment sur la base d'eau d'un effrayable dont nous disposons à 30 %. Et nous pensons qu'entre 15 et 20 % du volume, ce soit les piquages illicites. C'est de l'eau consommée, mais non payée. Donc, l'équation est là. C'est pourquoi le ministère des Ressources en a s'élancé une grande opération de réhabilitation des installations, de rénovation des réseaux. Et à l'heure actuelle, on travaille sur pratiquement une dizaine de grandes villes pour réhabiliter les réseaux d'alimentation en eau potable qui sont pour la plupart hétérogènes. Vous avez tous les types de matériaux, la fonte, la fonte grise, l'acier noir, l'acier, le PVC, l'amion de ciment, toute cette panoplie de matériaux. Pour certains qui sont très anciens, donc des grosses opérations sont en cours de réalisation. Ce sont des opérations qui se poursuivent et qui vont se poursuivre à travers tous les territoires nationaux pour les remises à niveau des installations pour ramener le taux de perte autour de 18 à 20%. Parce qu'il faut savoir aussi que tous les réseaux à travers le monde fuient. Donc, il n'y a pas un réseau où le taux de fuite, le taux de perte physique est égal à zéro. En moyenne, sur les grandes villes européennes, les grandes capitales, c'est entre 11 et 15% le taux de fuite. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, ce sont quand même des pertes énormes puisque vous déclarez que sur les 100 litres, on perd l'équivalent de 50 litres. Donc, c'est l'équivalent de 50%. C'est énorme quand on sait que cette ressource est précieuse et elle est extrêmement rare et que nous dépensons énormément d'argent pour la produire puisque cette eau elle est subventionnée. Bien sûr, effectivement, c'est le constat que nous faisons. Mais il ne fallait pas agir plus tôt ? Ne pas se contenter du constat ? Le secteur des ressources en eau, les collectifs et les locales ont agi depuis longtemps et on est devant cette situation. C'est une situation qu'on ne pourra pas régler du jour au lendemain. On va régler avec les différents investissements pour renover les installations et on a procédé avec M. le ministre avec l'appui de tous les Wallis à l'élimination des piquages illicites et à travers toutes les Uliwilaya avec les collectivités locales on est sur des grandes opérations de lutte des branchements sur le branchement illicite et le raccordement illicite. Qu'est-ce qu'ils représentent ces branchements illicites ? Ils le représentent entre 15 et 20%. Donc, c'est une eau qui n'est pas perdue. Elle n'est pas payée. Elle est consommée mais non payée à l'Algérien des eaux aux trois esprits. Mais puisqu'il y a ces branchements qui représentent 15 à 20%, ça représente quel niveau de perte pour l'ADE ? Puisqu'il y a aussi l'autre problème, c'est les créances impayées et non recouvrées plutôt de l'ADE. Effectivement, donc les créances l'Algérien des eaux déclare des créances qui tournent autour de 46 milliards de dinars. 46 milliards de dinars, nous pensons qu'un certain pourcentage est recouvrable. Ce sont des créances tellement anciennes qui sont recouvrables. Mais le reste... Elles sont de quel montant, M. Ameroche ? Je pense qu'elles sont de l'ordre de 40%. C'est-à-dire en montant ? En montant, donc sur les 46, quelque chose comme 16 milliards de dinars recouvrables. Ce sont des créances. Elles sont perdues. C'est des créances perdues. Irritées des anciennes entreprises de Wilaya qui géraient l'eau à l'époque, ça veut dire d'avant 2002. Sur les restes, donc il y a des actions aujourd'hui en cours pour le recouvrement de ces créances. Parce que le recouvrement de créances de l'Algérien des eaux, mais l'Algérien des eaux devant des difficultés par rapport aux autres prestataires. et le principal prestataire pour la gérant des eaux, c'est Sonelgaz. Aussi, donc Sonelgaz détient des créances de l'ordre de 607 milliards de dinars envers la DE. Donc là aussi, vous voyez qu'on entre dans un cercle fermé. Comment vous allez faire pour les recouvrer ? Donc on est en train, avec l'appui des Wally, de recouvrer graduellement les créances auprès des communes, les collectivités et bien sûr les particuliers. À l'amiable ou avec des procédures judiciaires. parfois, c'est vrai qu'on n'est pas en train aujourd'hui de couper les écoles, les hôpitaux, les hôpitaux. On n'est pas arrivé jusque-là, mais les particuliers, les industriels, on est arrivé à couper l'eau et à introduire des dossiers auprès de la justice. Alors, la hausse de la tarification de l'eau est-elle à l'ordre du jour puisque le ministre du secteur, M. Nessib, a laissé entendre qu'elle n'était pas à écarter, même s'il est revenu plus tard avec des propos plus enrobés sur ces propos. M. Amerouch. Effectivement, la nouvelle tarification n'est pas à l'ordre du jour. Pour 2018 ? Pour 2018, c'est vrai aussi, c'est un constat, l'Etat soutient l'eau et un des produits que l'Etat soutient au même titre que les autres produits soutenus par les pouvoirs. Il est cédé à 6 dinars alors qu'il est produit aux alentours de 15 dinars ? Pas à 6 dinars. 6 dinars, c'est le tarif de base. Aujourd'hui, à l'Algérienne des eaux, le prix de vente moyen du mètre cube d'eau est de 18 dinars. À Céa, il est de 30 dinars environ. À Céa, à Céa, il est de 28 dinars. En moyenne, donc on est sur une moyenne de vente d'eau qui tourne autour de 22 dinars le mètre cube. Et lorsqu'on sait que le prix de revient un moyen tourne autour de 70 dinars le mètre cube d'eau, rien qu'en exploitation, en frais de traitement, d'exploitation, de transfert, de distribution. 70 dinars, donc vous voyez l'écart. On paye 22, quelque chose qui nous revient à 70. Alors, des questions des auditeurs, M. Amerouche, qui sont nombreux ce matin. Alors, pourquoi continuer à alimenter les industriels avec des prix subventionnés ? Est-ce qu'il est question pour les gros consommateurs d'aller vers une augmentation de cette tarification, même si elle a connu une hausse graduelle ces dernières années, mais qui n'est pas très conséquente ? M. Amerouche. Il faut savoir qu'il y a un décret, le décret 5.13 du 9 janvier 2005, qui fixe les règles de tarification du service public de l'eau et de l'assainissement. Donc, les différents usagers sont répartis en catégories. Vous avez la catégorie 1 ménage, donc vous et moi. Cette catégorie, c'est par tranche, de la tranche 1 à la tranche 4. Celui qui ne gaspille pas l'eau, qui consomme moins de 25 000 mètres cubes par trimestre, paye l'eau à 6,3 dinars le mètre cube. Celui qui consomme un 26 et 55 paye l'eau à 20 dinars le mètre cube. La troisième tranche, entre 56 et 82, c'est 34. Et au-delà 4,82 mètres cubes par trimestre, c'est à 41 dinars le mètre cube. Les administrations et les artisans, c'est la catégorie 2 qui paye un tarif de 41 dinars le mètre cube. Par contre, les industriels et les unités touristiques payent cette eau à 41. Donc, les catégories de CA34 et les industriels à 41. Ce qui est relevé aujourd'hui, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que la qualité de l'eau distribuée est bonne puisque souvent, il arrive que nous réceptionnons de l'eau avec, bien sûr, elle est un peu jaunâtre et elle est un peu boueuse. Quel est votre commentaire sur cette question ? L'eau distribuée dans le réseau est de bonne qualité à travers le territoire national. Les normes sont là. Donc, il y a les normes OMS, les normes algériennes qui sont plus draconiennes sur certains paramètres mesurés sur la qualité de l'eau. Donc, lorsque nous avons une suspicion de dégradation de la qualité, on préfère couper l'eau que de la distribuer. Donc, l'ADEE, l'algérienne des eaux, dispose de laboratoire à travers les 44 huillères. Au niveau de chaque station de traitement, nous disposons d'un laboratoire, ce qu'on appelle le laboratoire de process. Il est de même pour Céal, Céor et Céaco. C'est vrai aussi qu'il y a des épisodes lorsque le niveau du barrage est bas, la qualité au niveau du barrage se dégrade et on a une eau jaunâtre qui a du manisium la plupart du temps. Avec le barrage qui a connu un peu son plus bas niveau depuis pratiquement un mois. Donc là, c'est une perte de confort de goût. Mais sans atteinte à la qualité. Il n'y a pas de risque sur la qualité. C'est vrai aussi que dans certains villages du sud, la qualité des eaux souterraines est chargée par les sels. Donc sur Ouagla, sur Louède, sur Biscra. Vous êtes en train d'installer des stations de déminéralisation. On vous a suivi la dernière fois lors de votre déplacement à Ouagla. C'est l'équivalent d'une station de dessalement. Mais de moindre consistance parce qu'en mer, on enlève 34 grammes par litre l'eau de mer. Par contre, l'eau du forage au sud, c'est 5-6 grammes par litre. Et le dernier déplacement de M. le ministre au sud, il a donné instruction à ce qu'on généralise à travers toutes les communes des villages du sud, les installations, donc du mineralisation. Alors, très rapidement sur ces questions, M. Amerouche, pour terminer les questions des auditeurs, à l'ouest du pays, du côté de Doran, Rolizent, Lemsen, il y a le barrage de Bourgara et de Gargar et d'autres barrages aussi, pratiquement 8. Ils ont été réalisés, mais pour certains, ils considèrent qu'ils ne servent à rien puisque c'est une région qui est en manque de pluviométrie et qui connaît un stress hydrique permanent. Quel est votre commentaire ? Effectivement, par le passé, l'alimentation en eau potable de la partie ouest de l'Algérie dépendait uniquement des barrages et des forages. Le dessalement est venu pour améliorer l'alimentation en eau potable et on est sur un confort en matière d'alimentation en eau potable. Les barrages réalisés à l'ouest, dans certaines dates des années 70, assurent maintenant l'irrigation des surfaces agricoles. Et je pense que vous avez constaté une amélioration et les agriculteurs l'ont constaté une amélioration des rendements de l'agriculture avec l'eau maintenant disponible au niveau des barrages sur Mascara, sur Réalisé. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit énorme pénurie de l'eau potable à Blida des fois un jour sur sept ou plus encore alors qu'on considère que la Mitija est très riche en eau. Effectivement, la Mitija était très riche en eau. Elle devient pauvre. On est aujourd'hui en train de faire des forages à 400 mètres de profondeur. Les premiers forages de la Mitija faisaient 12 mètres de profondeur. Aujourd'hui, on forage à 400 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau. effectivement, le premier déplacement de M. le ministre à travers les Ouillais s'était Blida. Donc, c'est une préoccupation. C'est le même constat qui est soulevé par les auditeurs qui nous contactent à partir de Berika, Batna, qui vous disent qu'on a de l'eau un jour sur deux, un jour sur trois, un jour sur cinq. Avoir de l'eau H24, c'est un rêve. Pas pour tout le monde. Je disais tout à l'heure... Oui, effectivement, il y a quelques mouchtas, quelques devoirs pour lesquels il faut encore réaliser des forages, il faut encore des ouvrages de stockage, il faut encore des ouvrages de transfert, mais ces Ouillais, Batna, Khanchla, Sogharas, des opérations sont en cours de réalisation. Ils figurent parmi les 24 Ouillais prioritaires sur lesquels nous travaillons et pour chaque Ouillais, pour chaque commune, une feuille de route a été établie en accord avec les Ouillais concernés, les opérations sont financées soit sur sectoriel, budget sectoriel, soit sur PCD pour arriver à l'été 2018 pour la plupart des communes à une distribution quotidienne. Alors, le sud regorge d'eau souterraine et surtout, c'est la région la moins alimentée en eau potable, c'est-à-dire à domicile. Quel est votre commentaire, M. Smaïl Améros ? Ce n'est pas tellement vrai. La ville du sud, l'eau est en abondance. Comme je disais tout à l'heure, il y a un problème sur la Cali. Le sud, on a coût les eaux souterraines pour l'alimentation en eau potable. Là où l'eau est en abondance, c'est simple. Sur certains villages, la dotation par tête d'habitants dépasse 300 litres par jour et par habitant. Il y a un problème sur la qualité de l'eau. Nous travaillons et l'instruction de M. le ministre c'était d'installer des stations de déminérisation sur pratiquement toutes les agglomérations du sud du pays. M. Smaïl Améros, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci madame. Qu'il pleuve encore, ça vous fait plaisir. Bien sûr. Merci.